L'idée, dans un temps relativement court, c'est de créer avec les élèves cinq groupes de travail où chacun aura une responsabilité. J'aimerais vraiment qu'il pratique, parce qu'à un moment donné, il soit en situation de dessiner, de travailler à partir du plan et de produire quelque chose. Et je voudrais qu'il produise un motif par groupe. Donc moi, je vais leur proposer de créer un parcours entre le collège et un endroit que je vais leur désigner sur la carte. Donc moi, je vais définir cinq points. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient un peu diversifiés, forcément. Il y a certains qui n'aiment plus de la nature, d'autres des zones industrielles, d'autres zones habitées. Et puis, si vous regardez bien, votre collège, il est destiné, schématisé, évidemment, parce que c'est une représentation schématique. Qu'est-ce que vous reconnaissez sur la carte ? Et à partir de là, chacun des groupes aura la responsabilité de faire le choix du parcours qui va relier le point A au point B. Évidemment, il y a plusieurs possibilités. Donc, ils ont quand même une certaine liberté, un certain nombre de choix possibles qui s'offrent à eux. Non, vous regardez le stade. Je pense que le stade, ce n'est pas très loin d'ici. Oui, c'est de ce côté. Exact. Le collège, il est exactement là. Et à partir de ce matériau-là, une fois qu'on aura procédé à ces tracés, chacun des groupes aura été capable de dessiner un parcours. Alors, ça peut se faire avec du calque. Certains le feront peut-être là. Peut-être d'autres, je verrai, mais c'est une histoire de temps. Alors, ce n'est pas certain, mais on peut le faire aussi sur ordinateur. Ça ne change pas le principe de toute façon sur un logiciel de retouche. Mais à partir de là, une fois qu'on a ce matériau, on va se mettre entre guillemets dans la peau de l'artiste. J'ai un premier motif que je répète là, les deux que je prends, que je déplie là, etc. Et comme ça, j'ai obtenu tous mes motifs. C'est pour ça que lorsque vous regardez les motifs, une fois qu'ils sont terminés, on aura peut-être regardé sur les livres à quoi ils ressemblent exactement. Ça fait des formes fermées, comme certains avaient vu la forme de l'œil. Puisqu'on va utiliser, enfin les élèves vont utiliser exactement les mêmes procédés que moi, dans l'idée de l'objet décoratif, lié aux arts décoratifs évidemment, qui est le motif avec des jeux de répétition et de symétrie. Imaginez, j'ai un cadrage tout bête. J'ai une grande route qui passe là. Je fais que ça au début. Donc moi, admettons que j'ai obtenu ça. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça, vous en doutez. Mais moi, je vous donne un exemple. Là, j'ai une grande route qui passe et j'aurai que ça, admettons. Et bien moi, ce que je vais faire, je vais jouer sur des jeux de symétrie. Donc là, je vais le reprendre. Je prends ma feuille, je la prends, je la bascule de l'autre côté. Donc j'obtiens une forme qui va à l'envers, ce qui est symétrique, qui fait ça. OK ? Je prends ça, j'ai joué une symétrie de l'autre côté. OK ? Donc là, et ici, je fais ma symétrie de l'autre côté, idem. Quand on s'en se met, ça fait un oeil. Justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est qu'en jouant sur les symétries de part et d'autre, on obtient des formes fermées. Vous avez une forme ouverte au début avec une courbe. Et cette courbe, elle va se transformer presque en oeil. qui devraient leur permettre de produire, j'espère à l'issue, chacun un motif propre, un peu personnel, en quelque sorte, un singulier pour l'ensemble du groupe. Pas l'idée. Donc là, c'est des motifs quoi ? Sud. Sud. Enfin, je... Alors vous verrez ce qui est intéressant. Il y a des motifs sud qui sont là-bas, mais ceux qui sont là-bas... Oui, c'est pas la même nuit. Mais c'est pas du tout le même éclairage. Puisqu'il y a le soleil direct qui arrive. Là, on est... Il y a l'ombre du bâtiment, donc il y a moins de lumière. Bon, vous avez des questions ? Non. Ça va ? Surtout ? Oui, oui. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada